Merci pour ce tableau brossé très intéressant en tout cas sur le focus de Marseille et sur la philanthropie au départ qui a mené au mécénat. Il est vrai qu'Admica est vraiment l'association qui fédère et qui est le réseau entre les associations et les entreprises mécènes. On est là pour faire à la fois du plaidoyer auprès des instances gouvernementales et à la fois pour faire du réseautage entre les porteurs de projets et les entreprises. On a un baromètre qui sort tous les deux ans et c'est vrai qu'à l'issue de ce baromètre on entend et on a vu effectivement ces nouvelles tendances qu'on aperçoit également sur le terrain. Ce que je pourrais rajouter par rapport à toute cette évolution qu'on a eu du mécénat c'est qu'il y a eu également et malheureusement je dois vous en parler un petit peu encore aujourd'hui la crise sanitaire en fait qui a renforcé en tout cas cette nouvelle tendance qui est celle de l'entreprise acteur pour le bien commun. Donc en fait on a un petit peu à la fois un retour au début du siècle du 19e siècle avec effectivement une volonté de l'entreprise réinsérée dans l'intérêt général et en même temps en fait c'est moins porté aujourd'hui par le chef d'entreprise mais il y a également en plus de cette volonté du chef d'entreprise devrait en fait au-delà de ses activités économiques. Il y a un activisme qu'on voit naître justement avec la notion de raison d'être aussi des salariés des parties prenantes des fournisseurs qui souhaitent qu'effectivement l'entreprise vienne soutenir en tout cas des causes pour lesquelles elle était moins présente aujourd'hui. Le mécénat c'est quand même 78% de mécénat financier, c'est aussi beaucoup de mécénat de compétences aujourd'hui qui se développent de plus en plus et là c'est vrai que c'est l'association Pro Bono Lab qui est notre partenaire et qui sait mettre en oeuvre justement auprès des entreprises ce genre de démarche mais c'est vrai que sur l'aspect collectif comme tu le soulignais on s'aperçoit qu'aujourd'hui au delà de l'entreprise il y a une notion en tout cas de volonté des entreprises de s'associer entre elles. Il y en a beaucoup sur Marseille, on est un laboratoire justement d'initiative et Laurent Chaucrune pourra nous en parler parce qu'il est là justement pour rassembler un petit peu ces innovations. On en a également dans le Var, je pourrais citer le collectif des entrepreneurs des Trois-Vallées qui regroupent une vingtaine de chefs d'entreprise qui se sont fédérés au moment de la crise sanitaire. On a également au moment de la Tempête Alex, le cercle des mécènes de la Fondation du Patrimoine qui se sont réunis. Bref on a une envie en tout cas de se mutualiser, de faire les choses ensemble et on a également aussi une association des institutions qui vient renforcer l'action des entreprises pour qu'il y ait effectivement plus d'impact pour le bien commun et l'intérêt général. En tout cas sur le terrain aujourd'hui de l'aspect culturel je peux vous citer cette initiative qui date de 2019 donc qui était juste avant la crise qui s'appelle le Digital Art Club qui est effectivement un regroupement de chefs d'entreprise avec notamment Delta Assurance, Upside, Mars at Work qui tourne autour du sujet de l'art numérique qui aujourd'hui est un art qui est un petit peu moins élitiste peut-être que ce que va traiter Mécènes du Sud. On peut appeler ça un spin-off et on rejoint un petit peu le discours de David Sussman qui parlait justement d'esprit startup aujourd'hui dans le mécénat. La nouvelle vague c'est vraiment de dupliquer un petit peu les savoir-faire du monde entrepreneurial et surtout celui des jeunes pousses pour pouvoir vraiment avoir une structuration dans la démarche et notamment dans l'aspect culturel il y a cette idée de recherche de Mécènes d'une manière très très professionnalisante et avec beaucoup plus de recherche notamment des mesures d'impact que demandent de plus en plus d'entreprise Mécènes.